Sandro Grande. Originaire de Montréal, Sandro a connu une brillante carrière de joueur, évoluant entre autres en Italie, en Norvège et ici même avec l'Impact de Montréal. Nous l'avons rencontré sur le terrain du Collège Laval, où il agit désormais à titre d'entraîneur. Alors je suis en compagnie de Sandro Grande, ancien joueur entre autres de l'Impact de Montréal, mais qui est présentement directeur technique des Étoiles de l'Est. Sandro, bon, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ta carrière entre autres ici avec l'Impact de Montréal? Qu'est-ce qui se passe depuis que tu as quitté le club? Depuis ce temps, je suis allé en Europe jouer une autre année en Lituanie. En 2011, j'ai décidé de rentrer dans ma carrière d'entraîneur de foot. Et depuis ce temps-là, j'entraîne ici aux Étoiles de l'Est. Moi, j'essaie de redonner un peu aux jeunes, un peu de mon expérience en tant que joueur. Et on espère qu'un jour, peut-être, un de ces joueurs-là va faire la carrière. Alors plusieurs personnes ne le savent pas, mais tu as longtemps évolué en Italie comme joueur professionnel. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton expérience là-bas? C'est vraiment d'avoir la chance de jouer avec des gars comme Roberto Baggio, comme Andrea Pirlo, comme Guardiola, qui est l'entraîneur de Bayern Munich. L'opportunité dans la vie de jouer sur un terrain avec ces joueurs-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jouer en Italie, c'est spécial, prestigieux. Si Sandro Grande a apprécié son séjour, il s'est assuré de faire vivre cette expérience assez jeune. On a été au mois de mars avec nos U14, U15, U16 en Italie. On a joué, entre autres, contre Juventus. On n'est pas tellement loin qu'on pensait. On a très, très bien fait. On a bien joué. C'était un foot qui était très agréable. Parce que là-bas, les garçons sont très, très techniques. Puis eux autres, ils ne forcent pas de gagner à chaque jour. Mais plus, comment on peut développer aujourd'hui, cette semaine, dans un mois, dans deux mois. Des garçons qui ne sont pas stressés sur le terrain, ils vont jouer, ils s'amusent et ils jouent bien. Malgré son talent indéniable, l'image que plusieurs Québécois retiennent de Sandro Grande, c'est cette photo où il étrangle son coéquipier chez l'Impact, Moreau-Bielo. On va revenir maintenant à ce fameux incident avec Moreau-Bielo qui est survenu ici avec l'Impact de Montréal. Maintenant, avec du recul, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé lors de cette malheureuse situation? Il y a plusieurs personnes qui me demandent ça, mais c'était une période dans l'équipe où on ne gagnait pas souvent. On avait un peu de stress du club, de Joey qui voulait gagner, de Nick Decentes qui était le gérant de l'équipe qui voulait gagner. Alors ça, des fois, ça crée un peu de stress, un peu trop. Il y avait Moreau qui m'a dit quelque chose, moi j'ai dit quelque chose. Puis lui, il a répliqué avec une autre chose. Ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie, spécialement sur un terrain de foot. Tu oublies date count. Est-ce que ça a eu des répercussions dans ta carrière? Non, pas vraiment. C'est plus les gens qui ne sont pas dans le foot qui pensent que c'est très, très grave, l'incident. Mais non, à la fin, j'ai eu mon travail ici avec les Étoiles de l'Est tout de suite. J'ai fait l'entrevue, ils ont aimé ce que j'avais à proposer. Mais est-ce que tout de même, c'est un geste que tu regrettes? Non, c'est sûr que je regrette ça. Dans ma vie, j'ai joué 15 ans pro. Je n'ai jamais eu des incidents comme ça dans les autres clubs. Est-ce que je le regrette? Oui, parce que ça donne un mauvais exemple aux jeunes. Ça, c'est sûr. Si tu croises Moreau quelque part dans la rue, vous allez vous dire salut tout de même. Ah oui, je l'ai croisé plusieurs fois depuis 2009, peut-être 4-5 fois. Puis il n'y a aucun problème. On est tous des adultes, on est tous matures. On comprend c'est quoi être compétitif. On tourne la page, puis on pense aux prochains joueurs de foot qu'il faut peut-être enseigner un peu plus de ne pas faire ces choses-là. On connaît bien Sandro le joueur, mais qu'en est-il de Sandro l'entraîneur? Bon, on sait que tu excellais au niveau du positionnement pendant que tu jouais également. Tes tirs à l'extérieur de la surface étaient assez impressionnants. Quel aspect de ton jeu t'essaies de plus, alors inculqué? Lire le jeu avant tout, ça c'est la première chose. Il faut être capable d'anticiper où est-ce qu'il s'en va le ballon, où est-ce que les attaquants de l'autre équipe vont courir, où est-ce que le milieu terrain. Alors ça, c'est les choses qu'il faut enseigner aux jeunes, parce qu'il faut être capable d'anticiper le jeu. J'ai entendu dire qu'un de tes joueurs a été recruté en Italie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Durant ce voyage-là, on a joué contre Juventus, comme j'ai mentionné avant. Le club d'Alessandria était intéressé dans quatre de nos joueurs qui proviennent de ce club-là. Sur les quatre, seulement un pourrait aller en Italie, parce qu'il a son passeport français. Les trois autres ne peuvent pas aller, malheureusement. Avant 18 ans, il a signé un contrat avec ce club-là, l'Alessandria, en Italie. Alors il va être là pour un an au complet. Les coachs de Juventus qui l'ont vu en Italie, ils étaient intéressés aussi, mais ils pensaient qu'il n'allait pas être prêt pour jouer directement avec Juventus. Alors ils vont tenir les yeux sur lui, puis j'espère que le garçon, il va bien faire comme ça. Il pourrait passer à Juventus dans un futur proche. Et puis quels sont les projets pour toi dans l'avenir immédiat? Le 6 juillet jusqu'au 17 juillet, on a des camps Juventus ici à Laval, sur ce terrain-là, à Collège Laval. Il y a des équipes qui font des entraînements avec les coachs de Juventus. Et on espère que ça, ça va nous amener à ouvrir une académie à temps plein dans ce club-là, toujours avec les Étoiles de l'Est, pour avoir une Académie Juventus dans le futur. Merci beaucoup Sandro Grandet. La meilleure des chances pour l'avenir. Merci à vous.